Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de la bêta fermée de Marvel Rivals, un jeu édité et développé par NetEase, la sortie française, c'est pas encore communiqué, ça devrait pas tarder parce que le jeu a l'air plutôt bien fini, on est sur PlayStation 5, ce sera également disponible sur Xbox Series et PC, ce sera un free-to-play, un jeu gratuit, compétitif je pense. Malheureusement le jeu ne sera pas disponible sur PlayStation 4 ou sur Xbox One, exclusivité, next-gen, si on peut dire ça comme ça, la particularité c'est que c'est un jeu à la troisième personne, où on va jouer différents héros ou anti-héros de chez Marvel, c'est un jeu de tir, je précise que vous pouvez obtenir une bêta au moment où je vous parle, nous sommes le 24, on est le 24 juillet 2024, si vous allez sur des streams sur Twitch, avec les Twitch Europe etc, pas mal de streamers, vous regardez une demi-heure, une heure de live et vous avez un accès sur PC, sur Xbox ou sur Play, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai obtenu mon code et me voici pour la vidéo découverte, donc faites comme moi, voilà, code d'activation, ils vous disent, n'hésitez pas à soutenir les streamers, et en même temps vous gagnez votre accès, c'est tranquille, on va découvrir un petit peu le jeu, je vais vous présenter les menus, qu'est-ce que ça propose, on va faire une game, tranquillement, et puis si vous en voulez d'autres, avec d'autres personnages, si vous n'avez pas les consoles, ou si vous n'avez pas envie de jouer et plutôt que de regarder, n'hésitez pas, vous pouvez aussi laisser un petit like si vous en avez envie, merci beaucoup, allez, sans plus tarder, j'arrête de parler, présentation des menus, donc on a le mode jouer, avec pas mal de choses à faire, n'oubliez pas que c'est une bêta pour l'instant, on a le mode jouer, on va pouvoir inviter nos amis, d'ailleurs le jeu est cross-plateforme, moi je l'ai enlevé pour l'instant, mais si vous voulez, vous pouvez tester le cross-plateforme, si vous voulez inviter vos potes sur PC ou sur Xbox, c'est possible, vous pouvez aussi choisir les héros, mais je vais vous montrer ça juste après, on a les saisons, faire des missions pour débloquer des personnages, ou des skins de personnages, c'est possible, au niveau des missions, comme tout free-to-play, on aura des choses à gagner, pour gagner des points de compétences, qu'on va attribuer, qu'on va acheter des choses, comme tout ce style de jeu, alors maintenant, on a les héros, vous vous dites, chez Marvel, qui est-ce qu'on peut jouer ? Eh bien, il y a Hulk, Bruce Banner, on a le Punisher, qui a un gameplay, troisième personne avec un pistolet, moi j'aime bien, Storm de chez X-Men, on a Loki, on a Doctor Strange, on a Mantis, des gardiens, Rocket Raccoon, Venom, que beaucoup vont apprécier, c'est un gros gros tank, très très puissant, Iron Man, Luna Snow, j'avoue, je la connais pas, Luna et Magic, je sais pas si c'est des personnages qui sont créés, des nouveaux personnages, je vous avoue, je les connais pas personnellement, on a Groot, qui est là, Black Panther, est là, la sœur de Thor, on a Spider-Man, Magneto, qui a un look magnifique, tu vois, tu sens qu'il a du vécu, la sorcière rouge, Penny Parker, je la connaissais pas du tout, j'avoue, c'est pas mal, Star Lord bien sûr, Namor, et Adam Warlock, j'avoue que pour l'instant, on va pas se mentir, c'est un roster plutôt sympa, après vous savez qu'au fur et à mesure, Marvel, c'est pas comme si que des héros, des méchants et compagnie, ils en ont plein, limite ils peuvent sortir Deadpool, oh bah tiens, il vient de sortir au cinéma, bim bam boum, et là on peut voir les associations, parce que certains méchants ou gentils, s'ils sont ensemble dans la même équipe, ils peuvent devenir plus forts, Magneto et la sorcière rouge, on peut voir que Hulk, Doctor Strange et Iron Man, peuvent être ensemble, etc, etc, ça c'est bien, si vous voulez avoir une équipe, si vous invitez vos potes, et que vous voulez avoir une équipe parfaite, en symbiose, bah c'est possible, on a aussi une boutique, voilà, les boutiques c'est pour des skins, Pamp Star Lord, sans le casque, Storm, tout de blanc vêtu, Loki, tenue présidentielle, bref, là, à ce niveau-là, voilà, Groot qui est magnifique, ça c'est bien, si c'est que des skins, qu'on peut avoir en jouant, c'est parfait, tant que c'est pas du pay to win, les objets, l'inventaire, et on a aussi un mode tournoi, voilà, je pense vous avoir tout présenté comme il faut, on va découvrir le jeu, en faisant deux parties, mais la particularité, c'est que moi, j'aime pas trop jouer en multi, contre des gens, voilà, j'aime pas trop ça, c'est pas mon style, je vais vous présenter les modes de jeu, on a partie rapide, c'est simple, le mode conquête, ou personnaliser la partie, si vous voulez jouer un petit peu, dans votre coin avec des potes, je pense que c'est comme ça qu'on fait, vous avez aussi le mode d'entraînement, le mode d'entraînement, le mode d'entraînement, c'est ce que j'ai fait, le mode d'entraînement, c'est si vous voulez tester un petit peu, savoir si vous êtes bon, avec un personnage, le tester, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas, j'ai pas testé, moi j'ai fait que le mode d'acte ciel, pour voir un petit peu les règles du jeu, et entraînement contre IA, donc c'est une mise en condition réelle, plutôt que de jouer avec des gens en multijoueur tout de suite, vous allez avec des gens en multijoueur, et que ceux qui seront avec vous, seront des joueurs du monde entier, par contre, ce que vous allez affronter, c'est l'ordinateur, voilà, et vous mettez le niveau que vous voulez, 1 c'est facile, 2 normal, 3 difficile, on va rester en normal, et moi c'est ce mode de jeu qu'on va faire, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, pour cette découverte, mais après si vous voulez que j'affronte des gens en multijoueur, n'hésitez pas, ce serait grand plaisir, on peut commencer la recherche, j'attends que mes coéquipiers soient avec moi, et on va se faire un petit gameplay avec Namor, et ensuite, le deuxième gameplay, on fera deux parties, on verra qui je vais prendre, c'est parti, à nous de choisir notre héros, attention, il faut aller vite, parce que si quelqu'un prend celui que je veux, et bien, je ne pourrais pas le choisir, alors il est bon pour moi, et là vous voyez que c'est des vraies personnes, vous verrez à la fin, on aura même leur PSN, parce que j'avoue, j'ai enlevé le crossplay, alors que je joue contre des bots, mais on va voir ça, après il me semble qu'il y a un système de pique, un peu comme League of Legends, ou peut-être comme Valorant, où on peut bannir des héros, voilà, des fois ça, il y a un système comme ça, il me semble, je ne sais pas du tout, c'est quel mode de jeu, parce qu'on a pas mal de modes différents, voilà, découvrons un petit peu, je vous laisse la cinématique, avant que la partie se lance, voilà, ça va durer deux secondes, et ouais, et là ça se voit tout de suite, que tu joues avec des gens en multiple, parce que chacun va où il veut, alors qui est-ce qu'on a, avec nous, on a une équipe assez diversifiée, c'est pas mal ça, on a Mantis, on a Doctor Strange avec nous, on a le Iron, enfin le Speeder, la fille qui était Speeder là, et nous on va devoir défendre, d'accord, Ah oui, je vois le, genre il y a ça, on va devoir l'emmener quelque part, ou peut-être qu'ils vont devoir l'emmener, vu qu'on défend, je pense que c'est, oh, on peut casser les objets, et vous voyez qu'en bas à droite, on a différentes touches à attribuer, par exemple, R2, c'est la touche basique, moi ça lance des, une sorte de torpille, on a aussi, celle-ci qui est beaucoup plus forte, et après on a d'autres pouvoirs, qu'on va attribuer, oh c'est quoi ça, on dirait une protection, ça fait des dégâts, ouais ça fait des dégâts, ok, on découvre, une découverte, je n'ai pas testé avant, j'ai juste fait le didacticiel, et ça arrête là, par contre c'est vite brouillon, ça, c'est vrai, moi j'avoue, quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, pourquoi pas, et je me suis juste dit, c'est dommage, qu'on n'ait pas un jeu, en mode avec une histoire, tu vois, avec autant de héros, une histoire multivers et tout, ça aurait été tellement bien, après il faut qu'on oublier aussi, qu'en face c'est des bots, et s'ils sont trop simples, on mettra les bots en difficile, et j'ai pas envie de jouer contre des gens multi, tu vois, qu'ils soient avec moi encore, je m'en fous un peu, par contre il n'y a pas d'esquive, qu'ils soient avec moi, ok, mais qu'ils soient contre moi, enfin, moi je trouve que les jeux multi, c'est toxique, voilà, allez, venez là, attention, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien, ce que, et je pense aussi que le jeu sera, ah oui, j'ai ma fury, ok, j'ai voulu faire mon ulti, et là on a vu ma mort, j'ai voulu essayer mon ulti, mon ulti n'a pas du tout fonctionné, et oui, dès qu'on est ici, on peut changer de héros, là je veux rester que ma mort, bien sûr, il faut l'apprivoiser, mais par contre, il y a différents personnages, genre Venom, il se déplace vite, parce qu'il peut utiliser une sorte de toile, Spiderman pareil, Iron Man il vole, vous comprenez bien que, chaque personnage aura, sa particularité, voilà, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau, oh oui je l'ai eu, je l'ai eu, mais je me suis fait avoir aussi, mais c'est un beau mou, et par contre, depuis tard, c'est le Punisher, en plus il a fait son ulti, ah oui, il a tué tout le monde, il a tué tout le monde, avec son ulti, bien joué, pour moi c'est bien le mode normal, j'ai une petite difficulté, pas trop, après c'est moi qui fonce dans le tas, faut surtout pas jouer comme ça, c'est sûr que si je joue en ulti, de cette façon, je risque de me faire très très mal, ouais c'est le temps qu'on arrive à la position, c'est un peu lent, voilà, on peut récupérer les armes, non, il faut les repousser un petit peu, parce qu'ils ont beaucoup beaucoup avancé, parfait ça, j'ai l'impression de faire que des assists, je tue pas, je fais mal, mais je ne tue pas, après il y en a qui sont spécialisés au corps à corps, c'est sûr que si vous prenez Groot, ou si vous prenez Hulk, oh la double, par contre je vais essayer ma technique là, ah ok, c'est ici, oh oui, franchement de 5 KO, magnifique, en fait il a, il a un roquin fist, parce que j'aimerais bien tester après, ça serait, j'aimerais bien tester Star Lord, ou peut-être un Venom, je sais que vous, on aime tous Venom, on aime tous, j'ai compris, parce qu'il peut passer un petit peu par n'importe où, on les a, complètement bloqués dans leur terrain, on les a bien, par contre, élément destructible, c'est plutôt joli, je trouve que le jeu est quand même assez fluide, alors est-ce qu'il aura du succès sur le long terme, bah ça tout dépend, s'ils font des mises à jour, ah c'est, tiens, j'en vois qu'un petit mignon là, c'est surtout ça la vraie question, est-ce qu'il va être suivi, est-ce qu'on aura plein de personnages, comme je dis Marvel, ça peut être très 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 bon pour ça, et si t'as un nouveau personnage par mois, tu vois les gens, ils se lassent vite, au bout de deux semaines les gens, ils auront pas réussi à avancer, malheureusement, je pense que le mieux, c'est peut-être de mettre en difficile, pour la difficulté, après on se mettra en difficile, attend depuis tout à l'heure, eux là, j'arrive pas à les avoir, voilà, je les ai un peu eux, à moins que, et je passe par là non, oui les personnages qui volent, ils sont bien marrants, mais, au moins les bots, se comportent comme des joueurs, dès qu'ils peuvent plus avancer, ils vont rester en hauteur, et il reste 20 secondes, s'ils avancent pas, et bien ce sera fini pour eux, depuis tard, il y a une personne qui me donne du soin, je ne sais pas si vous remarquez, en bas, ma vie, let's go, c'est fini pour eux, même si, je prends, une mort sur la fin, c'est pas trop grave, allez on voit que, vous voyez Groot, Groot ça fait mal, ça fait même, très 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 mal, et le prochain, je ne sais pas qui je vais choisir, en fait tout me plaît, j'ai envie d'essayer tout le monde, vous voyez, j'ai envie d'essayer Venom, j'ai envie d'essayer Iron Man, Magneto aussi, je pense que Magneto, doit être hyper stylé, temps supplémentaire, oh oui, oh si je peux placer ma Fury, pour finir, poussez vous, let's go, oh par contre, on a pas fait beaucoup de, mais ils ont avancé, ils ont réussi, bah oui, ils sont arrivés au poil contrôle, et bah voilà, moi qui étais, quasi sûr de moi, je vous l'ai dit en plus, genre ils vont, ils vont perdre, et bah non, mais, je me dis, est-ce que ce serait pas le bon moment, de prendre quelqu'un d'autre, comme ça au moins, on aura plusieurs personnages, dans cette vidéo, alors qui on pourrait prendre, bah allez, on va prendre Venom, let's go non, confirmez, allez, par contre, je sais pas comment ils se disent, comme je l'ai dit, j'ai pas testé avant, ok il a ça, il a pas d'Elihan, ah voilà, il a d'Elihan, mais c'est pas tout le temps, c'est une fois tous les 10 secondes, donc faut pas l'utiliser bêtement, il vous a vu sa vie, Namor je crois qu'il avait 300 et quelques, lui il a 800, donc c'est sûr qu'il peut partir au front, tranquille, alors où est-ce qu'ils sont les autres là, on va voir si Venom, si intéressant, ah, est-ce qu'il peut lancer des choses Venom, ou pas, ok, Budi, il a ça, après, il est surtout au core-accord, Venom, moi j'avoue, j'ai pas l'impression, il est vraiment, très très core-accord, on va se barrer vite fait, il est pas du tout fait pour moi, voilà, merci pour le son, encore du son, encore du son, je vous avoue, c'est pas mon dada, je dirais même, c'est pas du tout mon style, voilà, c'est pas que je l'aime pas, il y a des gens qui vont très très bien jouer avec, mais vous voyez des fois, c'est juste, comment dire, un part smash qui va pas me plaire, donc on va changer, moi je dis magnéto, ça va être une dinguerie, le problème de Venom, de ce que j'ai vu, c'est qu'il était, comment dire, trop core-accord, et pour un jeu comme ça, avec des pouvoirs, après il y a peut-être un différent, qu'est-ce que c'est le problème, de partir en guerre, sans entraînement, Magnéto a l'air pas mal, en plus tu peux poser un bouclier, je l'ai posé, mais il ne s'est pas trop fonctionné, oh là là, par contre j'ai essayé de voler, ah le bouclier de Magnéto, personne ne va réussir à sonder mon esprit, voilà, Arlord aussi a l'air pas mal, avec ses pistolets, mais je pense que vous avez moyen, de trouver vraiment, qui vous plaît, là je protège un peu mes alliés, qui ont tiré derrière, où c'est goût, oh je m'affurie, ouais je ne sais pas si ça a fonctionné, par contre, on était à 10 secondes de gagné, et là d'un coup, bon j'ai fait un kill, c'est cool, il faut qu'on avance, il faut qu'on les pousse, ah c'est bon, on a gagné, ah bah on a gagné, voilà, j'avoue Magnéto, là le style qu'il avait, c'était pas mal, et le MVP j'avoue, le Punisher, c'était le bot, il était très très puissant, à chaque fois, il me faisait mal, on a fait ce qu'on pouvait, franchement c'était une bonne partie, moi ce que je vous propose, pourquoi pas de, de réessayer, une deuxième game, c'est vrai on a fait des petites stats, qui n'étaient pas trop non plus, pas trop dégueulasses, là vous voyez, le PSN des gens qui étaient avec moi, c'est bien des gens qui jouaient en même temps, encore une manche, ah pourquoi pas, voilà, je valide une manche, s'ils veulent bien rejouer avec moi, c'est parfait, comme ça je vais tester d'autres personnages, avec les bots, tranquillou, comme je vous l'ai dit, si vous en voulez plus, il n'y a pas de soucis, l'association avec Rocket Raccoon, on est là mon gars, allez let's go, ouvrez les portes, on veut sortir, donc là j'ai choisi le Punisher, je voulais voir ce que ça pourrait donner, on a toujours Mantis avec nous, on a Rocket Raccoon, on a le Hulk, toujours l'Iron Man Bizarroïd, et le Spider Man, on a une équipe plutôt homogène, et qu'est-ce qu'il y a, calmez-vous s'il vous plaît, là vous voyez que voilà, avec du shoot pur et dur, avec le Punisher, c'est sacrif bien, franchement je suis plutôt surpris pour le jeu, que j'avais vu du gameplay, j'avais vu une bande annonce, je me suis dit ouais bon sympa, mais encore une fois c'est, on va dire c'est du Overwatch like, en plus, je crois qu'on sait qu'il tape fort, après il y aura des patchs, s'il y a des personnages qui sont trop puissants, il y aura du buff, du nerf, et plein d'autres choses, peut-être qu'on joue avec, avec le Punisher, on sent, le gameplay très simple, chaque personnage, zut, chaque personnage a un type de gameplay, et ils ont surtout des étoiles, étoiles de difficulté, c'est à dire que, un personnage qui est simple d'accès, aura une étoile, et plus le personnage est compliqué à gérer, mais aussi très fort, il sera à 5 étoiles, mais si tu le maîtrises, c'est le roi du monde, après qu'on suis mort, mais j'ai quand même fait, pas mal de dégâts, et oui, le Punisher, est considéré comme une étoile, donc c'est le personnage vraiment, si vous ne savez pas comment jouer, jouer le Punisher, c'est très simple d'accès, vous l'avez vu, pas compliqué, il faut savoir tirer, et puis c'est tout, par contre, il y a des personnages, je pense comme, peut-être Venom, ou d'autres, qui seront, très évident, allez, c'est bon d'attaquer, là on va avancer quand même, parce que depuis tout à l'heure, ils nous mettent mal, on se laisse pas chanter, on avance, on avance, on avance, on peut les disperser, on va les disperser, on va les disperser, voilà, là j'ai mis mon ulti, qui est très très puissant, vous avez vu comment j'ai fumé le Groot, malheureusement, j'ai pas le temps de faire plus de choses, plus de dégâts, après je peux laisser, pourquoi pas, vous voyez, ici je suis bien, je mets ma tourelle, c'est quand même intéressant, de se dire, voilà, de loin, tu fumes un peu tout le monde, c'est pas toi qui tue, mais c'est pas grave, tu te dis, c'est quand même utile dans ton équipe, bon j'ai l'impression d'être tiré dans le vide, mais, je pense que j'étais un poil trop loin, peut-être, un petit peu, bon bah salut, je vais glisser, je vais glisser, je vais glisser, enfin, voilà, magnifique, en fait j'ai rebondi sur le mur, c'est pas moi qui ai fait une erreur, c'est qu'en utilisant mon, mon grappe, voilà, ma tyrolienne, je vais le dire aux développeurs, ça va pas du tout, mais moi j'aime bien, et en plus le fait qu'ils aient, comment dire, mis un système, où on peut jouer, avec, contre des bots, je trouve ça très bien, parce que, généralement les jeux comme ça, bah tu peux jouer qu'en multi, que contre des joueurs en multi, moi j'aime bien, voilà, jouer contre des bots, pas une question de niveau, c'est juste de plaisir, parce que, des fois les bots sont bien plus forts, que certains, en multijoueur, c'est beau, c'est beau ce qu'on est en train de faire là, allez, passe-t-il, on sait pas trop, allez on avance, on avance, vous avez vu que le gameplay, mais c'est quand j'ai dit, si vous avez pas la possibilité de jouer au jeu, et que vous les testez, vous me le dites, y'a pas de problème, même moi j'ai envie de tout tester, oh, attention, y'a un ulti qui est pas, c'est pas assez là, peut-être le nôtre, justement, allez, Adam Warlock, bim, j'ai ma furie, j'ai ma furie, mais, il faut l'utiliser, convenablement, c'est-à-dire, dans 3, 2, 1, en maintenant, je l'ai découpé, comme un sauciflard, allez on se concentre, après je sais pas si les modes de jeu, c'est uniquement des, oui, let's go, let's go, exécution, oh, 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 je fais mal, oh, je fais mal, oh, oui, let's go, oh, ça fait mal, parce que, j'ai pas tué beaucoup, mais je sens que j'ai fait beaucoup de dégâts, pour l'équipe, j'ai beaucoup aidé, moi, je suis une personne qui adore, jouer pour, pour l'équipe, si c'est pas moi qui fais le plus de kills, je m'en fous un petit peu, mais si je me dis, que j'ai, fait gagner, etc, je suis très content, j'aime bien me considérer comme un objectif player, bon, il n'y a pas trop d'objectifs, à part avancer, pour l'instant, ces coups, ils sont très basiques, mais, oh, ils ont un Spiderman en face, ils ont un Spiderman, moi, j'ai, un gros canon, mais le gros canon, j'ai pas l'impression qu'il soit, oh, si, quoique, 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 en fait, c'est qu'il y a tellement d'ennemis, et tellement de coéquipiers, que c'est dur de, de savoir où tirer, et j'ai l'impression que le groupe, il est fort, il faudrait que je teste, un peu comme Venom, après, c'est que, tout le temps, aller au contact, et là, moi, j'avoue, vous avez vu comment j'aime bien jouer, j'aime bien être un peu, mi-distance, mi-distance, c'est bien, allez, on est bon, on y va, oh, zut, j'ai balancé ma furie, en pensant, qu'il y avait du monde, allez, pour Magneto, oh, dommage, on y était presque, on va essayer de remporter la victoire, par contre, oui, c'est comme je dis, c'est très, très bouillon, ça allait moins, quand c'est vous qui jouez, quand c'est vous qui jouez, vous savez un peu ce que vous faites, ah, dommage, j'ai un peu forcé, dans le feu de l'action, vous ne regardez pas vos PV, vous ne regardez pas vos points de vie, et je vais garder, je vais le garder, notre ami Punisher, en fait, il est tellement simple, à jouer, après, on a d'autres armes aussi, on a le fusil à pompe, j'ai oublié de monter, je vais essayer avec le fusil à pompe, alors, oh oui, oh, le fusil à pompe, il fait des dégâts quand même, c'est juste qu'il faut se rapprocher un peu plus, par contre, Groot avec ses barrières, il est insupportable, immobilisé, au secours, au secours, laissez passer, on sait qu'il y a une multitude de Groot, je sais, je s'appelle Groot, je sais, je sais bien, on va passer par là, non ? et ouais, Popwise, pour réfléchir au minimum, j'aurais tellement voulu avoir la furie là, si je l'avais eu maintenant, on saurait tellement bien, on a un système de, ah, j'ai essayé de réanimer, ça n'a pas voulu, en même temps, j'ai plein de classes de soutien, de défenseur, allez, on récupère un peu de sa vie, mais j'avoue, la mitraillette est quand même mieux, du smoke, du smoke, 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 oui, everyday, oh, ils ont, ils ont repris là, mais j'ai ma furie, avec ma furie, 6 Groot, et là, c'est un Punisher qui m'a tué, Are you serious ? Are you serious ? Bien, on y va mon cher, mon cher Groot, let's go, voilà, et franchement, j'ai fait le taf, j'en ai tué 3, je crois, on m'a réanimé, je n'ai pas fait gaffe, je me dis, c'est moi qui joue là, je n'ai pas fait gaffe, il faut, on a l'impression qu'on gagne là, mais qu'on n'avance plus, on essaye, on essaye, mais, ça ne veut plus, et voilà, on a un Bruce Banner, qui ne veut pas se transformer en Hulk, ça n'aide pas, j'avoue, Hulk, on est en Bruce, on peut me mettre comme ça, non, 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 arrête, 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 aïe, après, il faut une très bonne défense, en fait, une bonne défense, c'est quoi, c'est quand, il y a un petit espace, et là, ils sont en train de faire très balle, avec Groot, avec Magneto, qui sont très puissants, on peut rien faire, au moins qu'on balance tous nos ultis d'un coup, et qu'on les élimine tous, on n'a pas réussi à faire ça, c'est dommage, les bots vont nous battre, et c'est un peu triste, mais, qu'ils auront été meilleurs, au moins, toi je vais te tuer, voilà, comme par hasard, oh, attendez, autant supplémentaire, autant supplémentaire, autant supplémentaire, peut-être que, oh non, si on fait la victoire comme ça, ça serait magnifique, j'attends juste d'avoir mon ulti, oh oui, j'ai fait le petit kill, l'équipe aussi, ça joue bien là, Magneto, Oust, voilà, allez, on y va, on y va, le Punisher, allez hop, Oust, oh oui, on va gagner, mais non, mais non, mais si, oh, quand tout était perdu, quand tout était perdu, la victoire nous sourit, ah bah franchement, c'était bien cool, l'MVP, bah, c'est, je ne connaissais pas du tout, ce personnage une nouvelle fois, c'est des gens qui connaissent, le lore, de tout ce qui est Marvel, au niveau des, oh, j'ai quand même fait, de bonnes choses, voilà, après à la fin, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce aux gens, ça veut dire qu'ils ont bien joué, moi je le mets à tout le monde, voilà, parce qu'on a tous gagné ensemble, et moi aussi, je me mets un pouce, donc surtout, n'hésitez pas, si le jeu, bah, vous a plu, vous pouvez aller sur Twitch, essayer de récupérer un code, pour cette bêta, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment, pas mal de héros, et vous pouvez trouver, le héros, qui vous plaît, vous voyez, en Venom, il a les deux bras croisés, donc c'est du corps à corps, comme Bruce Banner, et comme, comme Magneto, voilà, ils sont très corps à corps, il y a d'autres personnages, qui sont mi-distance, longue distance, magicien, et compagnie, franchement, moi j'ai adoré, j'espère que vous aussi, vous faites des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut !